Green Bond, marge indicative, émission obligataire et livre d'ordre, vous n'y comprenez rien à ce jargon financier, moi non plus. Et aujourd'hui, on va aller éclaircir tout ça ensemble. Pour financer le nouveau métro, la Société du Grand Paris a recours à des emprunts, comme ce fut le cas pour le métro parisien en son temps. Mais nous sommes au XXIe siècle et la maîtrise d'ouvrage a fait le choix de la finance verte. Finance, verte, vous vous demandez comment ces deux mots peuvent cohabiter. Pour le savoir, nous allons nous inviter à une réunion un peu particulière. Voilà, c'est ici que ça se passe, alors chutain, excusez-moi, on peut vous kidnapper cinq minutes ? Oui, pas de souci. Merci. Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'objet de cette rencontre ? L'objet de cette rencontre, il est relativement simple, c'est de sécuriser et d'optimiser les conditions de financement du Grand Paris Express. La raison de cette réunion ce matin, c'est de rendre compte à nos investisseurs de l'avancement de notre projet, de l'allocation de leurs fonds et de l'empreinte environnementale associée, c'est-à-dire de notre bilan carbone. Un investisseur, ce qu'il recherche avant tout, c'est la sécurité de son placement. Et donc avec la Société du Grand Paris, qui est un établissement public, nous avons effectivement la même notation que l'État français, donc on offre un niveau de sécurité qui est relativement important. Nous sommes un acteur de la finance durable et donc nous proposons des émissions obligataires vertes avec une analyse d'impact, c'est-à-dire qu'un investisseur qui investit dans une émission obligataire de la Société du Grand Paris, sait combien de carbone, grâce à cet investissement, il va éviter. Plus largement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est financé le nouveau métro ? Alors le nouveau métro, le Grand Paris Express, il est financé par deux sources de financement. Si on regarde le montant des investissements, en tout cas de nos dépenses en 2019, qui devrait avoisiner les 3,2 milliards d'euros, ces 3,2 milliards d'euros sont financés, un, par des ressources fiscales affectées, qui sont payées par les franciliens, que ce soit les entreprises ou les particuliers, un gros 20% effectivement du montant. Le reste, c'est-à-dire les 80 autres pourcents, sont financés par les marchés, via nos émissions obligataires, par des investisseurs. Alors les investisseurs, ça peut être par typologie des caisses de retraite, des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension. Et en termes de répartition géographique, si on regarde les 5 milliards d'euros que nous avons émis sur les 12 derniers mois, on se rend compte qu'on a plus de 60% de ces investisseurs qui sont des investisseurs hors de France, donc internationaux, en Europe ou en Asie par exemple. Et quelle est la suite du programme aujourd'hui ? Pour les investisseurs les plus curieux, on va effectivement leur montrer le lab de la Société du Grand Paris, c'est-à-dire la Fabrique, avec quelques-unes de nos innovations que nous allons mettre en service avec notre nouveau métro. D'accord. On y va avec vous, ça ne vous dérange pas ? Pas de souci. Allez hop, direction Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. C'est le bus pour Saint-Ouen ? C'est bien celui-là. C'est bon, on peut y aller. Changement de décor, bienvenue à la Fabrique du Métro. Quelle est l'ambition du programme obligataire lancé par la Société du Grand Paris ? On ne peut pas parler du programme obligataire sans parler du projet en lui-même. En fait, la Société du Grand Paris est une société projet qui est dédiée uniquement à la construction du Grand Paris Express. Et pour ce faire, ce programme d'obligation verte va lui permettre d'émettre de la dette sur les marchés publics et de financer ce projet. Donc il y a 35 milliards d'investissements estimés pour ce projet-là. Le moment des travaux, ce n'est pas forcément le plus écolo. Entre les transports de déblay, les camions qui acheminent les pièces de tunnelier, ce n'est pas un peu contradictoire tout ça ? Cette phase de construction, elle est fortement émettrice en carbone. Mais c'est récupéré sur la durée de vie de ces investissements. Et on estime à 2030, le moment où ça bascule, on redevient vertueux d'un point de vue carbone. Un exercice de bilan carbone a été réalisé. Cet exercice va évidemment prendre en compte l'intégralité des impacts, aussi bien négatifs que positifs, avec la prise en compte des matériaux de construction, avec la prise en compte des nuisances du projet, mais aussi une modélisation de tous les bénéfices climat futurs, qui vont être liés évidemment au transfert modèle, avec la prise en compte des problématiques de type développement urbain. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Et puis je vais vous laisser poursuivre la visite. Merci beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas vous, mais moi ça y est, je suis décidé. Je me lance. Depuis le temps que ça me démange un bon projet d'aquaponie sur les bords de Marne, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver des investisseurs. Coupez là, il faut que je négocie là. Revenez ! Bon, ce sera pour la prochaine fois, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada